Musique Le bâtiment que nous occupions, qui date des années 73, avait été conçu pourtant pour faire un musée, mais à l'époque la réglementation était sans doute absolument pas orientée sur ce thème, et donc il n'était absolument pas accessible aux personnes à l'immunité réduite. Concrètement, au départ, nous avons été contraints et forcés. La loi de 2005 s'impose à nous. En 2011, je prends la direction du musée, et alors même qu'on était en plein essor, on nous explique qu'il faut se mettre en conformité avec cette loi. Et puis, de cette contrainte, on a décidé d'en faire une opportunité, au sens où nous nous sommes interrogés sur qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, finalement, à quoi sert un musée. Et donc, plus on pouvait accueillir de bon mieux c'était, et qu'il y avait tout un ensemble de personnes empêchées aujourd'hui de venir au musée. Non seulement les personnes à l'immunité réduite, mais également les autres handicapés. Donc, on en a fait, je dirais, quasiment un objectif premier. A partir du moment où on dit, ok, en plus ça tombe bien, puisque le bâtiment sera accessible, au sens PMR, au départ, on s'est dit, ok, mais allons plus loin. Pourquoi ne pas le rendre accessible à tout le monde ? Donc, on a réfléchi à ce qu'on appelle aujourd'hui l'accessibilité universelle, d'autant plus que nous étions, en dehors d'être un établissement recevant du public, nous étions aussi IGH, c'est-à-dire immeubles grands d'auteurs. Alors, autant vous dire que les normes de l'IGH, c'est autrement encore plus lourd que le RP, et nous avions des portes extrêmement lourdes, nous avions déjà des difficultés de visite pour les personnes âgées, ou les enfants. Donc, de toute façon, régler ces problèmes était pour nous assez crucial. Donc, voilà comment, tout simplement, on en est venu, au départ forcé, et ensuite, on a rencontré, je dirais, un objectif qui était le nôtre du point de vue de l'exploitation du musée, et on s'est dit, bon, on y va, et on s'est dit, on va s'occuper de tous les handicaps, c'est-à-dire auditifs, visuels, et également cognitifs et psychiques. Nous avons rencontré des associations, et nous leur avons demandé quelle était leur expérience de visite, de situation, enfin, de musée, en fait, et quels étaient pour eux les points sur lesquels il fallait qu'on soit particulièrement vigilant. Et suite à cela, on a donc décidé de travailler sur trois niveaux. Le bâtiment, bien sûr, mais ça, ça allait de soi, puisque l'objet du projet, c'était de mettre le bâtiment aux normes. Simplement, dès lors où on avait dit qu'on voulait être accessible à tous les handicaps, on a décidé de s'adjoindre à une aide à maîtrise d'ouvrage avec la société Anglico, qui nous a vraiment accompagnés de la phase de programmation jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant la phase d'APS, d'APD, les plans d'exécution, ils participent à toutes nos réunions avec l'architecte, donc vraiment beaucoup de vigilance. C'est bien d'avoir un bâtiment qui est bien conçu, qui sera accessible, on va s'inscrire dans le temps pour préparer au fur et à mesure les choses qui pourront l'être. On aura une muséographie qui va, par exemple, je pense à la taille des caractères pour les cartels ou à la signalétique interne, donc qui va intégrer un certain nombre d'exigences. Mais nous travaillons aussi aujourd'hui sur ce que l'on appelle la médiation au sens culturel, c'est-à-dire tout l'accompagnement de la visite. Par exemple, nous travaillons aujourd'hui sur des leaflets en FALC, le français facile à lire et à comprendre, et finalement on se rend compte que ce n'est pas plus mal pour tout le monde. On travaille sur la signalétique, etc. Et en fait, c'est devenu quelque chose d'assez naturel, j'irais, et ça mobilise surtout tout le monde. Il y a des moments de très grande frustration parce qu'on n'arrive pas à être au mieux de tous les besoins de chaque handicap. Il y a des besoins qui peuvent aller l'un à l'encontre de l'autre. Et ça, c'est un petit peu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada ...